bonjour à tous bienvenue les scorpions dans votre tirage de janvier j'espère que vous allez bien alors on est parti on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce premier mois de l'année je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant votre lunaire vous pouvez compléter aussi avec le tirage de votre année 2021 je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça vous pourrez avoir une vue d'ensemble également de cette nouvelle année qui commence et puis bien sûr je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 qu'elle puisse vous apporter de belles possibilités et surtout beaucoup d'amour et de bien-être autour de vous alors on est parti on va regarder tout de suite l'énergie principale pour vous et vous avez eu l'as de bâton donc l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ d'un potentiel créateur de beaucoup d'envie beaucoup de créativité beaucoup d'accord il y a quelque chose ici qui ne demande qu'à venir au monde finalement c'est un nouveau commencement des nouvelles occasions à saisir ce n'est plus le moment de procrastiner c'est le moment de créer dans la matière quelque chose donc si vous avez réfléchi planifier quelque chose là ça se concrétise on se lance on construit on bâtit on rend ses rêves et ses projets palpables il y a beaucoup d'inventivité il y a l'idée aussi peut-être de prendre quelque chose d'ancienne il y a l'idée un vieux projet de l'améliorer afin d'en faire quelque chose de nouveau et vraiment de qui vous passionne c'est vraiment ici l'idée de d'avoir une nouvelle approche par rapport à un projet une nouvelle approche dans sa vie donc c'est le moment de repartir sur quelque chose voilà de nouveau il y a beaucoup de passion il y a beaucoup d'excitation avec cette carte c'est vraiment une une période pour vous avec beaucoup d'énergie et beaucoup de désir et de passion pour ce que vous faites alors il y a aussi l'idée de savoir ce que l'on veut on est vraiment décidé on est dans un état d'esprit où on a assez réfléchi maintenant on se lance alors si vous vous sentez ici un peu pas complètement encore dans cette énergie là il est possible que vous ayez un choix à faire ou beaucoup de doutes à dépasser on vous dit de regarder en vous pour voir voilà vraiment ce qui vous anime allez à l'intérieur de vous regardez quelles sont les choses qui vous font vibrer tout simplement et faites plus de ces choses là c'est vraiment le moment ici de d'agir et d'être sûr de soi et de se lancer pour voilà pour vraiment accomplir ce qui nous fait vibrer donc ensuite au niveau relationnel au niveau personnel vous avez eu le couple pierre et marie curie donc là c'est vraiment la carte du couple engagé dans une aventure commune pour le meilleur et pour le pire donc ce sont deux personnes qui sont habitées par le même désir il n'y a pas de compétition entre eux on nous dit l'intelligence et l'amour sont réunis au service de la recherche scientifique sans place pour les mesquineries les rapports de force ou les jalousies même les récompenses ne viennent pas troubler l'objectif qu'ils se sont fixés si vous tenez cette carte vous cherchez peut-être à donner un sens à votre vie attelez-vous à remplir votre mission dans cette vie peut-être la connaissez vous peut-être pas accomplissez vos tâches avec amour et vous enverrez les fruits alors là après c'est une carte qui confirme un petit peu ce que venez nous dire l'as de bâton c'est à dire qu'il y a quelque chose ici qui vous anime donnez faites les choses par amour que ce soit dans vos projets personnels ou dans vos projets professionnels il y a l'idée de mettre beaucoup d'amour de coeur d'être vraiment passionné de donner beaucoup de temps et d'énergie pour quelque chose que ce soit votre relation amoureuse ici ou un projet plus plus concret on vous dit ici que par rapport à votre couple c'est une entente plutôt intellectuelle et on est plus dans des échanges d'idées ici mais on vous dit n'oubliez pas de garder une place pour la tendresse donc pour moi cette carte là clairement elle vous dit que il y a la notion de faire des plans d'être dans l'homme de regarder dans la même direction que son partenaire on échange beaucoup il y a beaucoup de respect mais il y a aussi des débats d'idées ici on n'est pas que dans le et c'est d'ailleurs une énergie que j'ai retrouvé dans d'autres signes à savoir que il y a vraiment cette idée que au niveau relationnel au niveau du couple sur ce mois de janvier beaucoup vont vouloir vraiment intellectualiser leur relation et on est dans une démarche ici de sur le long terme de construire sur le long terme donc du coup on recherche surtout quelqu'un avec qui il y a des atomes crochus quelqu'un qui partage notre vision de la vie et sur lesquels avec lequel pardon on peut bien sûr discuter pendant des heures et échanger et on sent qu'il y a il y a une passion commune il y a quelque chose de commun on est vraiment dans une démarche pour moi de recherche de sa famille d'âme c'est ce que je ressens dans les autres signes aussi c'est assez particulier parce que c'est pas une énergie qui ressortait les autres années ou les autres à d'autres périodes donc on voit bien que là sur 2021 il y a vraiment cette notion de trouver sa famille d'âme trouver son âme sœur on s'est pas incarné on s'est pas incarné par hasard en même temps enfin on voit bien qu'on est venu construire quelque chose il y a un projet commun et par synchronicité l'univers nous met sur la route nos amis les personnes qui avec lesquelles on est on a effectivement quelque chose à construire donc c'est assez particulier je trouve en tout cas c'est c'est une belle énergie pour le niveau voilà pour le domaine personnel relationnel pierre et marie curie c'est vraiment un couple un couple assez un beau couple je dirais ça comme ça un beau couple qui voilà il n'y avait pas de il n'y avait pas de rivalité il y avait vraiment beaucoup de respect pour le travail de l'autre et c'est vraiment comme ça que vous allez construire vos relations sur ce mois de janvier que ce soit amical professionnel ou amoureux vous serez vraiment plus dans l'idée de partager de tisser des liens aussi sur le long terme c'est ce que je ressens beaucoup beaucoup de respect alors votre énergie à travailler vous avez eu le chakra du plexus solaire donc on est ici dans une démarche de s'affirmer de s'affirmer de trouver sa place d'ailleurs ici vous avez une espèce de lion donc on voit qu'il y a l'envie pour vous de de gagner en confiance et c'est l'énergie qu'il va falloir travailler alors là le petit message de cette carte il vous dit je fais je me réalise et je prends ma place dans le monde je sais exprimer ma volonté lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie je sais poser mes intentions et mes objectifs je suis capable de transformer mes idées en réalité et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin je m'affirme lorsque quelque chose ne me convient pas pour être en accord avec mes principes donc c'est exactement ça transformer mes idées en réalité ça rejoint notre race ici de feu donc il y a vraiment une énergie commune ici à votre tirage où vous allez sur ce mois vraiment foncer vers quelque chose créé et il y a vraiment et d'ailleurs on le verra après cette force ici en vous pour manifester votre rêve votre projet il y a vraiment beaucoup de feu beaucoup de lumière il y a vraiment un éclairage sur un projet de vie ici alors pour certains c'est peut-être d'ailleurs comme on l'a vu tout à l'heure une mission de vie on change peut-être on concrétise un projet de coeur qui s'apparente ici à un projet de vie qui est en lien avec votre projet de vie en tout cas d'où la d'où ici le fait de aussi rencontrer des personnes de sa famille dame alors le conseil du mois vous avez eu le chemin illuminé le chemin entrepris et le meilleur pour vous là il est c'est pareil c'est comme si l'univers vous avez poussé un petit peu à faire un choix à vous mettre sur la voie alors peut-être que vous avez déjà fait le choix peut-être que vous avez vous allez le faire là ce mois ci ou dans le mois dans les mois qui viennent sur cette année en tout cas vous êtes redirigé vers autre chose il y a un nouveau chemin qui vous attend on voit qu'il est ensoleillé cette carte elle vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvais choix donc n'ayez pas peur de faire des choix de vous positionner de vous lancer dans quelque chose soyez seulement sûr que cela vibre en vous donc ça rejoint complètement notre as de feu qui vous disait la même chose à savoir de faire quelque chose qui vous anime qui fait vibrer votre coeur le temps que vous ferez le choix du coeur il n'y aura pas d'erreur c'est vraiment ça peu importe parce que même si ça ne fonctionne pas même s'il ya des obstacles des difficultés on en a tous et c'est important puisque tout cela permet vraiment de peaufiner ses projets de grandir et c'est là tout l'intérêt du chemin c'est c'est tout ce qu'on apprend en route c'est vraiment ça bien au delà de l'objectif final donc cette carte elle vous dit il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de mauvais choix peu importe fait le choix qui résonne le plus pour toi et de toute façon tu es là pour apprendre et tu vas apprendre tu vas grandir de tout ça alors avec le petit le normand justement alors déjà on centre ici on retrouve un soleil donc on voit qu'il ya un éclaircissement il ya une réussite il ya un bonheur ici dans votre tirage tout autour on y voit un couple alors il est possible que pour certains ce soit au niveau sentimental ici d'autant plus qu'on a qu'on a le coeur donc il ya peut-être ici au niveau sentimental un éclaircissement une réussite un bonheur ici pour un couple par rapport à un projet par rapport à un déménagement par rapport à un choix que vous pouvez faire peut-être ça un engagement pour d'autres si ça ne concerne pas le domaine sentimental on voit que vous faites un choix vous prenez une voie il ya ici l'idée de se décider de se lancer avec l'énergie yang pardon et on voit que c'est un projet de coeur vous faites le choix regardez le choix du coeur ici il ya vraiment le choix du coeur ça rejoint le reste vous suivez votre intuition vous êtes porté par une vibration yin une une votre intuition votre coeur il ya quelque chose ici que vous êtes en train aussi de couver de transformer l'énergie de la femme elle est c'est aussi celle excusez moi qui transforme les énergies qui transmute on voit qu'elle transmute quelque chose ici elle est là c'est la magie de la vie c'est quelque chose de positif c'est un choix qui vous mène vers ce bonheur ce choix ses décisions toutes ses actions aussi parce que l'énergie yang de l'homme c'est l'action c'est le pouvoir c'est la décision ça vous amène à la réussite donc il ya l'idée de concilier vraiment son énergie yin son énergie yang pour trouver ce bel équilibre aussi et manifester quelque chose donc on se lance on n'est plus dans le doute ici on est dans le choix du coeur on suit son destin on suit son intuition on est dans la manifestation ici c'est de manière plus générale et spirituelle ici l'idée de retrouver une harmonie de retrouver sa juste place et d'être en parfait équilibre ici entre son yin et son yang donc c'est se sentir à sa place se sentir bien se sentir aligné c'est vraiment très très beau parce qu'on a vraiment ce ce parfait équilibre ici yin et yang on voit que tout est équilibré ici c'est vraiment très très beau et on voit qu'il n'y a plus d'hésitation il n'y a plus d'hésitation parce que on suit son coeur on est à l'écoute de soi alors ici avec le le tilif pardon on voit qu'il ya vous avez le trèfle vous avez vraiment un des meilleurs tirages je crois pour ce pour ce mois vous avez donc ici donc le trèfle à quatre feuilles donc on vous dit qu'il ya un coup de chance il ya une opportunité ça peut être de l'argent ça peut être une rencontre ça peut être un bonheur tout simplement il ya quelque chose à saisir c'est notre race ici de feu il ya une opportunité ici le nid il vous dit que il ya quelque chose en famille il ya une construction familiale alors ça peut être devenir parent investir ici pour sa maison ça peut être vraiment quelque chose voilà en famille qui vous apporte beaucoup on voit que vous êtes entouré aussi et que ça va être important pour vous de partager avec vos proches de passer du temps avec eux ici on vous dit voilà il ya il y aura des moments de partage de réussite peut-être que vous allez fêter voilà une réussite fêter quelque chose ou être tout simplement heureux et avoir besoin aussi de vous amuser il y aura de bons moments pour vous c'est un mois que je ressent très très léger en fait dans dans l'énergie vous aurez vraiment à coeur de réussir des choses et vous êtes vous allez être motivé par ça ça va être votre moteur il ya vraiment beaucoup de passion c'est un mois d'accomplissement vous pouvez vous aligner à qui vous êtes alors ici voilà vous êtes sur la route du succès donc on voit que c'est quand même une montagne que c'est quand même sinueux mais il ya l'idée que vous empruntez un chemin qui vous mène à la réussite de vous même donc c'est ça rejoint ce qu'on avait ici et ici voilà une victoire qui vient après comment dire après des épreuves qui demande des efforts donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passion la vie n'est pas un long fleuve tranquille vous le savez il y aura toujours bien sûr des péripéties il y a toujours des choses à surmonter mais vous n'allez pas vous laisser démonter parce qu'il va pouvoir se présenter d'ailleurs avec ce chakra du plexus c'est comme une énergie pardon de confiance on voit que vous êtes là pour entreprendre quelque chose pour le concrétiser on avait les idées et là maintenant on se lance on rend les choses possibles on veut les toucher du doigt c'est vraiment ça et on se donne tous les moyens pour donc voilà pour vous les scorpions j'ai pas d'autre chose à vous dire parce que vous avez un très beau tirage n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre lunaire pour compléter je vous embrasse je vous souhaite un très bon mois de janvier je vous dis à bientôt merci beaucoup